Guy, pourquoi vous êtes furieux ? Je dois expliquer à nos auditeurs ce qui se passe en coulisses de cette matinale. Je subis, depuis plusieurs jours, des pressions intenses de la direction et des rédacteurs en chef pour que l'info du jour, de ce que t'as vu l'info, soit votre dernière matinale, ce matin, et votre départ pour rejoindre à la rentrée Fabienne le 28 août, le 18-20 France Inter, et le téléphone fait de ring. C'est vrai. Je fais l'objet de menaces. Je ne cèderai pas. Je ne supporte pas ces chroniqueurs et ces journalistes qui, le dernier jour, rendent un hommage aussi sirupeux qu'hypocrite et nombriliste à un confrère qui se barre. Surtout que, quand même, vous partez à l'étage du dessus. Tu parles d'un départ. Un étage. Alors qu'à France Inter, ils sont déjà si nombreux à avoir quitté les lieux pour aller à Europe 1. Loin. Quelle feignante Fabienne. Alors bien sûr, j'ai vu ces jours-ci se succéder dans les médias les départs arrosés de larmes de Patrick Cohen, de William L'Energie, de David Pujadas, de Thomas Soto. J'en oublie, ils sont tellement. Je ne supporte pas ces pots de départ à ciel ouvert. Donc, désolé Fabienne, en dépit des ordres que j'ai eus, je ne ferai absolument aucune concession à mon éthique. Je vais même faire le contraire et dire la vérité à ceux sans qui nous n'existerions pas. Écoutez-moi, chers auditeurs, vous allez connaître la vérité. Depuis trois ans que je travaille avec vous, c'est un enfer. Surtout cette saison, vous m'avez forcé chaque matin, en employant les moyens les plus déloyaux, à vous apporter du café dès 7h du matin, parfois avant, parfois après, parfois plusieurs fois. Le pire, c'est que je ne peux même pas me réjouir de votre départ à France Inter, parce que je sais déjà que la saison prochaine, la matinale, sera encore plus difficile pour moi. Puisqu'à la place du café, il faudra que je me démène pour trouver chaque matin une entrecôte, des fruits de mer, des tartines, des pépiteaux, pour amener tout ça à celui qui va vous succéder à la tête de cette belle matinale, le gargantuesque Bruce Toussaint. Non, donc je ne céderai pas, ne comptez pas sur moi pour gâcher deux minutes de l'antenne de France Info à vous cirer les sentiagues, oui, oui, à le port des sentiagues. Je n'ai consenti qu'à un tout petit écart à ma déontologie, des reins, comme cette chronique s'achève toujours en musique, et je sais que tout le monde le sait d'ailleurs à France Info, combien vous aimez Véronique Sanson, et bien écoutant que mon courage, j'ai décidé de vous passer ça. J'en étais sûre. Vous voulez, je peux faire les ouh 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 ? Et alors, en français, Si tu me quittes maintenant, tu m'enlèveras la plus grande partie de moi, non, bébé, s'il te plaît, ne pars pas. Si tu me quittes maintenant, tu m'enlèveras tout mon cœur, non, bébé, s'il te plaît, ne pars pas. Les chansons anglaises en français, c'est naze. Dit comme ça, j'ai presque envie d'aller au-delà des deux étages, je vais vous dire. Il y a quand même un dicton. Oui, il y a un dicton, absolument. En cette fête nationale, je ne pouvais en aucun cas, Fabienne, vous rendre un hommage lacrymal et banal. Voilà, vous n'allez pas me manquer du tout, Guy Bière. Ça ne m'étonne pas. C'est un dicton. C'est un dicton. C'est un dicton. Merci.